Good morning tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode spécial parce qu'aujourd'hui je veux partager avec toi les bons réglages pour des Photonet. Si ça t'est arrivé d'avoir des photos qui sont un petit peu floues ou tu sais pas pourquoi on a l'impression que ça a bougé ou alors que l'appareil a fait n'importe quoi, cette vidéo est pour toi, on en a trois. Si t'es prêt, c'est parti. Allez hop, bienvenue dans un nouvel épisode. Mon nom est Pierre Tellambert, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode 30 jours pour des photos pro, une méthode pas à pas pour faire passer sa photographie au niveau supérieur, non pas seulement grâce à son matériel mais surtout avec ce qu'il se passe dans notre cerveau. Alors aujourd'hui je voudrais partager avec toi une des grosses questions qui est comment est-ce qu'on fait finalement pour avoir des photos nettes, ça t'est peut-être déjà arrivé, j'ai même des gens qui m'envoient des messages en me disant je comprends pas tes photos ont l'air tout le temps ultra nettes, qu'est-ce que tu fais ? Premièrement vérifie ta vitesse d'obturation, c'est ce qu'il y a de plus important, d'accord ? Donc dans ton appareil photo, pour changer ta vitesse d'obturation, tu vas peut-être devoir changer de mode photo. Donc première étape, quel mode photo est-ce que tu utilises ? M, S, A, P, est-ce que tu es en AV, TV, manuel ou en full auto ? Pose-toi la question, regarde un petit peu et ensuite adapte en fonction de ça dans un mode où tu vas pouvoir finalement régler ta vitesse d'obturation parce que la plupart des problèmes vient de la vitesse d'obturation qui peut être trop lente, surtout dans des modes semi-automatiques, là où l'appareil va contrôler les choses. C'est pour ça que tu m'as probablement entendu parler à travers d'autres vidéos d'un paramètre que j'appelle la vitesse minimum d'obturation quand je shoot en priorité à l'ouverture, ça me permet de définir dans l'appareil une vitesse minimum en dessous de laquelle il va pas descendre. Perso, quand j'ai un sujet qui bouge très lentement, un cent vingt-cinquième de seconde, ça va suffire. Un deux cent cinquantième, c'est ce que j'utilise la plupart du temps. Par exemple, je bouge comme ça, tac, je me balade, je suis un sujet, voilà, un deux cent cinquantième de seconde, ça va être bien. Si je bouge très vite, ça va être difficile. Peut-être un cent centième de seconde, ça va commencer à marcher et il y a des conditions où finalement on peut pas augmenter notre vitesse d'obturation trop élevée à cause des ISO, etc. Bon, un cent centième de seconde, on peut s'en sortir. Mais vraiment, si je commence à sauter, si je veux bloquer de l'action, si je veux faire plein de choses, si je veux faire ce genre de truc, il va falloir shooter au-dessus d'un millième de seconde, un deux millième de seconde, aussi haut que possible, tout en gardant un ISO qui reste faible pour pas avoir trop de bruit dans son image. Ce sont les grandes règles, c'est la première chose à vérifier quand tu as des photos pas nettes. Et maintenant, si tu as la bonne vitesse d'obturation et que tu as toujours un problème, on y parle tout de suite. Bienvenue. Deuxième étape, vérifier son mode d'autofocus. La première chose, ça va être la zone d'autofocus à vérifier. À l'arrière de son appareil, on peut choisir différentes zones d'autofocus, c'est-à-dire où est-ce que l'appareil va faire sa mise au point. C'est hyper important parce que si tes photos sont pas nettes, c'est peut-être que la mise au point a été faite derrière l'oreille, devant le nez, ou je ne sais rien, ou sur l'arrière-plan. Ça arrive tellement souvent, j'ai plein de potes qui shootent avec des zones d'autofocus qui sont larges, qui finalement requièrent à l'appareil photo de décider où faire le focus. Ça marche bien pour les portraits, mais dès qu'il n'y a plus de personnes ou que tu veux des détails, en général, il prend la première chose qui est devant lui et c'est pas tout le temps l'idéal. Donc, personnellement, je descends en soit autofocus centré, soit je vais descendre encore ce qu'on appelle en spot. C'est un point et le point, tu peux le déplacer sur ton écran où tu veux. Et je prends le plus petit point possible. Pourquoi ? Parce que j'aime être précis. Surtout si tu shootes à une ouverture genre f1.2, f2.8, f3 même, tu veux t'assurer d'être au bon endroit. D'accord ? Si je mets mon appareil là, regarde, voilà, c'est l'appareil qui est net et pas moi. Donc, imagine ton autofocus, il s'est fait là et pas là, tu auras une grosse différence. Maintenant, si tu as choisi ton bon point de focus, que tout est bien, peut-être même tu as tapé à l'arrière de l'écran sur ton sujet, mais que tu te retrouves avec encore quelque chose de flou, il y a une dernière chose à vérifier. Allez hop, dernière chose à vérifier, ça va être est-ce que tu es en AFS ou en AFC. C'est ce qu'on appelle autofocus single ou autofocus continu. Je crois que Canon l'appelle one shot et cerveau. La différence, ça va être que quand tu vas appuyer pour faire ton focus ou là sur ton petit bouton, tu vas faire ta mise au point et ensuite tu vas déclencher. D'accord ? Mais si ton sujet bouge quand tu es en AFS, en one shot, eh bien la mise au point ne va pas se refaire. Elle a été faite qu'une seule fois. Tu peux en faire l'expérience, tu prends ton appareil, tu appuies une fois et après tu bouges, tu vas voir ou tu appuies à moitié, tu vois, à mi-chemin et tu vas voir en fait, ça ne va pas refaire de mise au point. Par contre, si tu es en AFC, au moment où tu vas appuyer, tant que tu restes à pied et que tu te déplaces, ça va continuer à faire une mise au point. Pourquoi c'est important ? C'est parce que ça va permettre en fait, en fonction des situations, de bien réussir ces photos. C'est-à-dire que si j'ai une situation, par exemple, où je me déplace et je me rapproche, c'est comme en vidéo, en AFC, ça va refaire le focus en permanence. Par contre, en AFS, ce qui se passerait, c'est que je serais complètement flou. C'est comme si je m'amusais à mettre mon autofocus. Voilà, on a bloqué et maintenant je suis flou. Donc je reviens là, je vais être flou et quand je reviens à peu près au même endroit, je suis net. Bref, si tu veux en savoir plus, là-dessus, j'ai une vidéo spécifique qui parle aussi du back button focus et pourquoi je l'utilise si souvent, ce qui est de faire le focus avec le bouton à l'arrière. Mais honnêtement, si tu as des photos floues, vérifie en premier sa vitesse d'obturation. Deuxièmement, où est-ce que tu fais ton autofocus ? Troisièmement, si tu es en AFS ou en AFC. Et dernièrement, eh ben, va chez l'opticien. Non, je rigole. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que si tu as des photos qui sont un petit peu floues, il y a pas mal de points à vérifier. Dernière chose, tu peux aussi vérifier que tu n'es pas en manuel. Ici, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je partage. Ou alors que ton objectif fonctionne bien, ça se peut. Donc, essaye avec un autre objectif. Si tu vois qu'avec le même objectif, tu as toujours les mêmes problèmes. J'espère que ça t'a aidé. N'oublie pas, vérifie quand est la prochaine formation 30 jours pour des photos pro. Et dernière chose, n'oublie pas de t'inscrire pour recevoir gratuitement ma newsletter deux fois par mois avec de l'inspiration, du matos, des photos, des conseils et des choses que j'ai découvert dernièrement qui m'aident dans la vie. Donc voilà, get out there, go shoot, try something different, try something new. On se voit dans la prochaine. on se voit dans la prochaine.